Et salut à tous, ici Greto et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Early Access pour un jeu qui est toujours en Early Access, il s'agit de Walsen Lord of Mayhem, un jeu sur lequel je vous ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai donc profité de la sortie du patch 0.2.6 pour voir l'avancement du jeu depuis le patch 0.2.1 et je dois avouer que je suis assez satisfait de ce que j'ai pu voir, l'occasion pour moi de vous proposer mon avis à ce jour. Tout d'abord, c'est une multitude de changements, d'améliorations, de corrections et de nouveautés qui ont eu lieu depuis le patch 0.2.1 et selon mon ressenti, c'est tout d'abord techniquement que le jeu s'est grandement amélioré. Il est vrai que le jeu est beaucoup plus stable et est moins soumis aux chutes de framerate. Les effets de particules pour les attaques ont été améliorés et je trouve aussi que la visibilité est meilleure la nuit. Il est vrai qu'on ne voyait absolument rien la nuit et ça devenait franchement contraignant et pas très agréable au final. Il y a aussi de nouveaux réglages dans les options, les réglages graphiques, notamment pour l'anti-aliasing et aussi ce qui concerne l'interface, notamment pour la barre de vie des ennemis que l'on va pouvoir un peu plus personnaliser. C'est vrai que cette barre de vie des ennemis était vraiment petite. Du coup, on avait du mal à localiser finalement les ennemis, leur nom et aussi le niveau. C'est intéressant de savoir le niveau de l'ennemi à laquelle vous attaquez parce que forcément, ça peut ajouter un petit côté tactique. Si vous affrontez un ennemi qui est un peu trop haut niveau, vous permet de fuir et de ne pas mourir tout bêtement. Enfin voilà, c'est juste une indication. Je trouve que c'était une chose qui manquait et c'était assez important de le souligner. Pour continuer sur l'interface, les fenêtres de dialogue ont aussi été revues et une nouvelle option pour la caméra est maintenant disponible. En ce qui concerne le cœur du jeu, l'ajout des combos rendait le jeu beaucoup plus dynamique avec le patch 0.2.1. Cela l'est maintenant encore plus grâce aux animations qui rendent les combats beaucoup plus crédibles. Il y a eu aussi un gros équilibrage sur les sorts, les armes et les ennemis qui rendent le comportement du jeu un petit peu différemment. Il y a l'arbalète qui fait son retour et celle-ci est accompagnée de munitions élémentaires et de sorts qui lui est dédiée. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur les changements, je vous invite à vous référer aux patch notes qui sont disponibles sur le site officiel en anglais et sur Walsen France en français. Pour donner mon ressenti très rapidement, je trouve que le développement de Walsen va dans le bon sens. J'ai d'autant plus hâte de voir la version finale arriver. Donc voilà, c'était un petit peu ce que je voulais dire finalement sur tous les changements qu'il y a eu. Donc Walsen Studio en a profité aussi il y a quelques jours pour poster la roadmap du jeu pour pouvoir suivre le développement de manière encore plus précise. Et dans les choses qui devraient arriver très rapidement, il est question de l'outil de création de personnages qui manque franchement. Le modèle de personnage féminin est d'ailleurs aussi en cours de développement. et du nouvel arbre de compétences passives qui devrait arriver assez rapidement aussi. Et bien je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais aborder à travers ce petit épisode d'Holly Access à travers, enfin à travers, pour Walsen, Lord of Mayhem. Donc je vous rappelle que c'est toujours disponible sur Steam pour 19,99€. C'est aussi disponible sur GOG.com. Donc voilà, c'est un petit hack and slash prometteur. Donc moi c'est un des jeux que j'attendais le plus ces derniers temps. Donc pour le moment je suis assez satisfait de son développement. Donc je me doute bien que la version finale ne va pas arriver tout de suite. Malgré tout, si vous avez envie de vous poser sur un hack and slash, Walsen n'est pas forcément le jeu qu'il vous faut tout de suite. Cependant, au prix qu'il est, 20€, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà. Donc pour le moment, Walsen, jeu prometteur. On attend de voir ce qui va se passer. Pour le moment je suis assez confiant. Mais je pense que c'est un hit en devenir. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour deux prochaines aventures. Allez, ciao bye les amis. Et surtout, restez cool.